Bonjour, Bokertov. Aujourd'hui, on va parler de la paracha de Foukat, mais on va parler sur l'épisode de la vache rousse, etc. Mais ce qu'on va parler maintenant, c'est de l'épisode plus particulier dans lequel on voit les enfants d'Israël demander de l'eau. Et on va l'étudier aujourd'hui d'après le Natziv et d'après une interprétation du Rav Lerchenstein, un des rabbinimes de la Yeshiva de Gouchetir. On va commencer par voir le texte de la Torah elle-même. Voilà, vous avez le texte ici. Et dans ce texte, ce que l'on voit apparaître, c'est quelque chose qui nous semble comme du déjà vu. Parce qu'on va lire doucement. Voilà, on est dans Donc on nous annonce que Myriam décède et qu'elle est enterrée sur place. C'est-à-dire qu'on ne garde pas son corps pour l'enterrer en Israël, mais elle est enterrée dans le désert. Pour Youssef, on dit qu'ils avaient mis le corps comme une momie. Ils l'ont transporté pendant 40 ans, jusqu'au moment où il a été enterré à Shrem. Et justement, hier, il y a eu un attentat là-bas. Et par contre, Myriam, pas. Semble-t-il parce que, pour donner juste une explication peut-être historique, logique, il me semble, c'est que les Hébreux dans le désert ne momifiaient pas les morts. Donc on ne pouvait pas garder le corps pendant 40 ans. Il semblerait que le corps de Youssef, qui lui était en Égypte, a été momifié. Donc il était possible de l'amener, pendant les 40 ans, de l'amener dans le désert jusqu'à Eretz-Israël. En tout cas, Myriam a été enterrée là-bas. Les Chachamim nous disent dans le Midrash que le puits qui accompagnait Be'er Myriam, le puits qui accompagnait les enfants d'Israël durant tout leur périple dans le désert, était dû à la présence de Myriam parmi le peuple d'Israël. Et qu'à partir du moment où elle a disparu, bien le puits qui leur donnait de l'eau a lui aussi disparu. Et donc c'est pour cela verset 2. Les enfants d'Israël se sont donc rassemblés autour de Moshe de Haro pour leur demander de l'eau. Et il y a un verset très très bizarre qui appartient. Les enfants d'Israël, le peuple, ont commencé une véritable polémique avec Moshe. C'est-à-dire que ça a dépassé la simple requête d'eau pour devenir une véritable polémique, j'aurais pu dire, sur des thèmes de fond. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui a été introduit dans la discussion entre Moshe et le peuple. Et ils n'en sont pas arrêtés au problème de l'eau. Mais ça a dépassé très largement la problématique de l'eau. Et on souhaiterait même de mourir comme sont morts tous nos frères devant Dieu. C'est-à-dire qu'ils disent aux enfants, ils disent à Moshe et à Haro, regarde, il n'y a pas d'eau. Et puis à le vaille qu'on meurt, nous aussi comme on meurt. C'est-à-dire que dans cette requête, ce qui s'est passé, c'est que les enfants d'Israël n'ont pas seulement demandé de l'eau. Ils ont reproché à Moshe et à Haro, puisque Moshe et à Haro, tous les deux sont là. Mais c'est surtout à Moshe qu'ils le reprochent. Ils reprochent à Moshe particulièrement le fait que les enfants d'Israël sont morts dans le désert à cause de lui. À cause de lui. Et c'est ça ce qu'ils viennent lui reprocher. Et dans le verset 4, ligne 9, « Lama evetem etke alashem elamit barazelamut cham anachnubéirel » « Pourquoi vous nous avez fait sortir d'Égypte pour nous amener dans ce désert et y mourir ? » Et donc maintenant, ça dépasse encore une fois le premier verset. Et on commence on va dire d'un point de vue exponentiel, on commence à se plaindre, mais alors de tout. Et maintenant, ça déborde et on commence à dire « Mais pourquoi vous nous avez fait sortir d'Égypte pour nous amener dans le désert ? Pourquoi dans le désert ? Pourquoi vous n'avez pas pris un chemin qui soit meilleur ? Vous nous amenez dans le désert, il n'y a pas d'eau, on va tous y mourir. » Et ça continue. Et en crescendo, ça continue à se plaindre. « Et pourquoi vous nous avez fait sortir d'Égypte ? » C'est-à-dire, en fait, les enfants d'Israël, en fait, ce que l'on voit, en trois versets concentriques, on peut dire, eh bien les enfants d'Israël commencent par se plaindre, on n'a pas d'eau. Puis après ça, ils disent « Mais regardez, vous avez tué nos frères. » Puis après ça, ils nous disent « Pourquoi vous avez choisi de venir dans le désert ? » Et enfin, « Pourquoi vous nous avez fait sortir d'Égypte ? » C'est-à-dire donc qu'il y a eu véritable crescendo. À cause du manque d'eau, les enfants d'Israël en fait ressortent tout leur ressentiment, tout le ressentiment qu'ils avaient entre Moshé et Aron pour ce qui s'est passé, ça ressort maintenant et ça, on remet sur la table toute l'histoire de la sortie d'Égypte. Les enfants d'Israël disent en fait « Ça fait 40 ans qu'on souffre, 40 ans que tous nos frères meurent les uns après les autres, pour nous aussi une partie en tout cas de la HEDA, allaient certainement mourir eux aussi. » Et donc eux aussi se plaident et disent « Voilà, on va mourir, tout le monde va mourir, on en a assez de cette histoire. Pourquoi vous nous avez amené là-dedans ? » Et donc ce que l'on voit, c'est que ça dépasse très largement le problème de l'eau. C'est devenu véritablement le problème de la sortie d'Égypte. Des relations extrêmement tendues, j'aurais pu dire même plus que tendues, entre Moshé et le peuple. On vient voir Moshé et Aaron parce qu'ils manquent de l'eau. Et en fin de compte, qu'est-ce qui débouche après ces cinq versets ? Eh bien, on débouche sur un véritable révolte contre Moshé. « Tu nous as fait sortir d'Égypte, tu nous as amenés dans le désert et tous nos frères meurent à cause de toi. » C'est pour ça qu'il est écrit « Va yareva am im Moshe, pas Moshe ve Aaron, avec Moshe. » Les reproches qu'on adresse sont à Moshe lui-même. Moshe n'est pas, n'est plus, on peut dire comme ça, n'est plus aussi aimé que Aaron. Aaron, c'est vrai, on l'aime bien et donc on ne lui reproche pas grand-chose. Mais à Moshe, tous les reproches retombent sur Moshe lui-même. Et alors là, qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, Moshe et Aaron viennent devant l'Assemblée. C'est-à-dire, Moshe et Aaron viennent devant le peuple. C'est-à-dire que ce qu'on va résoudre maintenant, il faut bien le voir, ce qu'on va résoudre maintenant, c'est le problème de l'eau, qui concerne aussi bien Moshe que Aaron. Comme il est dit au verset 2, il n'y avait pas d'eau, donc on est venu voir Moshe et Aaron. Le problème de Moshe lui-même, auquel on reproche la sortie d'Égypte, le chemin qu'il a choisi et le fait que tout le monde meurt à cause de lui, on a l'impression que ce n'est pas vraiment ce qui est dans l'autre, on va dire comme ça, dans la discussion de maintenant. Ils reconnaissent qu'ils ne peuvent rien faire, que ça vient de Dieu. La mort de Myriam, ce n'est pas quelque chose que Moshe et Aaron peuvent contrôler. Et donc, Myriam est mort. Le puits a disparu, ils ne peuvent rien faire. Et Dieu s'est révélé, la salandeur de Dieu s'est révélée à eux. Mais à qui eux ? Là, il y a deux possibilités. Est-ce que c'est devant le Ka'al ou bien c'est seulement Moshe et Aaron ? A priori, je vais lire le verset comme si ce n'était qu'à Moshe et Aaron. Pourquoi ? Vous allez voir tout de suite. Il me semble qu'ici, c'est plutôt Moshe et Aaron. Pourquoi ? Parce que Dieu s'adresse seulement à Moshe, comme si la Eda, le Ka'al, n'était pas là. Il dit « À quel état Eda à ta verre ? » Mais en fait, la Eda, l'assemblée, elle est déjà rassemblée. Comme il est écrit au verset 6. « Va yavo Moshe et Aaron ibnia Kah'al », le Kah'al, c'est-à-dire les gens qui sont rassemblés. Donc, l'assemblée est là, elle est déjà rassemblée. Elle est ici, elle est présente. Et pourquoi Dieu dit « Prends le maté et rassemble toute la Eda ? » Eh bien, il semblerait, que donc, ça s'adresse seulement à Moshe. Deuxième possibilité d'explication aussi, que j'ai vue, et qui dit que « À quel état Eda ? » Pas tout le peuple, pas tout le Ka'al doit participer à l'histoire du rocher. Seulement la Eda. La Eda, ce serait à ce moment-là les représentants du Ka'al, les représentants des enfants d'histoire. Mais pas tous. C'est pour ça qu'il dit « À quel état Eda ? » Parmi tout ce peuple-là, demande les représentants, et vous allez leur montrer l'histoire du rocher. Ça ne correspond pas tellement, en fait, à l'idée générale et globale, parce que quand on vérifie le mot « Eda » dans l'ensemble de la Torah, c'est beaucoup plus l'ensemble du peuple d'Israël que les représentants du peuple d'Israël. Et peut-être qu'ici, c'est ça ce que ça veut dire. Ou bien, comme j'ai dit, « À quel état Eda ? » C'est-à-dire, ce n'est pas suffisamment, il n'y a pas suffisamment de gens qui sont présents autour du Oel Moed, autour de la tente d'assignement, mais il faut à ce moment-là que tout le peuple vienne, « À quel état Eda ? » et que tout le peuple vienne voir le miracle du rocher. Et d'après là, ça fonctionne beaucoup mieux. Et à ce moment-là, on veut dire « Kareta Maté, prends ton bâton, « À quel état Eda ? » Rassemble l'ensemble du peuple, qu'on appelle « Eda », « Toi et Aaron, et vous allez parler » au pluriel « El Asselal et Eda ». Donc, on voit que résoudre le problème de l'eau, ce n'est pas le problème de Moshé, c'est le problème de Moshé et Aaron. Parce que, comme on l'a vu au verset 2, il n'y avait pas d'eau, tout le monde est venu chez Moshé et Aaron. Les plaintes contre Moshé, c'est toujours l'histoire. Ce n'est pas ça dont on parle ici. Donc, si maintenant on veut résumer, il se passe la chose suivante. Il n'y avait pas d'eau pour la Eda, c'est-à-dire pour l'ensemble du peuple. « Vahi Kaalu », certains représentants du peuple, donc je dis l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que je dis dans la deuxième explication, que Eda, c'est tout le monde, le Kaal, c'est plus petit. Donc, le Kaal qui s'est rassemblé est plus petit. Ils sont venus, Al-Moshé et Val-Aaron, contre Moshé et Aaron, vis-à-vis de Moshé et Aaron, pour demander de l'eau, mais ça a débordé. C'est-à-dire que les plaintes qui étaient des plaintes sur le manque d'eau deviennent à partir de maintenant des plaintes dans lesquelles on reproche à Moshé spécifiquement ce qu'il a fait. Et donc, au verset 3, 4, 5, 6, on reproche à Moshé spécifiquement ce qu'il a fait. À cause de toi, on meurt, à cause de toi, on est arrivé dans le désert au lieu d'aller directement, et pourquoi tu nous as fait sortir des chiffres ? On était très bien là-bas, on n'a aucun problème. À ce moment-là, Moshé et Aaron essayent de résoudre le problème de l'eau et ils sortent devant les représentants, ils se prosternent devant eux, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent qu'ils ne savent pas vraiment quoi faire. À ce moment-là, Dieu se dévoile à eux. Dieu leur dit, prends l'ensemble, prenez tous les deux l'ensemble du peuple, prenez le bâton et vous allez parler. Et vous verrez qu'il va donner de l'eau, et l'eau va sortir du Sela, du rocher. Donc, a priori, dans cette description, ce que l'on voit apparaître, deux discussions, deux polémiques, une sur l'eau, une sur Moshé. On ne sait pas comment résoudre le problème de l'eau. Dieu vient aider. Ce qui se passe, nous explique le Hémek d'Avar, le natif de Vologi. Il explique qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Pourquoi les enfants d'Israël se plaignent-ils maintenant ? Voilà ce que nous dit le natif de Vologi. C'est-à-dire, nous dit le natif, pourquoi ils se plaignent maintenant ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire, en gros, dit le natif, je ne comprends pas très bien. Qu'est-ce qu'ils ont besoin maintenant de venir se battre avec Moshé, se battre avec Aaron, reprocher à Moshé l'ensemble de la sortie d'Égypte ? Ça fait 40 ans qu'ils sont dans le désert. Depuis le moment, on va en parler tout à l'heure, où les enfants d'Israël se sont pleins du manque d'eau à Réphidim, c'est-à-dire tout à fait la première année, il y a 40 ans qu'ils se sont passés. Et s'ils se sont passés déjà 40 ans, alors pourquoi maintenant se réveiller ? Pourquoi vous nous avez fait sortir du chiffre ? Pourquoi vous nous avez amenés par ce chemin-là, etc. ? Mais c'est vieux de 40 ans toute cette histoire. On est maintenant presque à l'entrée des enfants d'Israël dans l'érette israëlle. Et donc, pourquoi se plaignent-ils maintenant de tout ça ? L'eau, on comprend, mais le reste, qu'est-ce que ça vient faire maintenant ? Et nous dit le natif, il faut comprendre. C'est précisément parce que les enfants d'Israël sont véritablement, ont terminé les 40 ans, qu'ils sont à la limite de rentrer en érette Israël, que tous les problèmes se réveillent à nouveau. Pourquoi ? Et nous dit le natif, La dernière année, qui est donc l'année, on peut dire une année clé pour les enfants d'Israël, dans quelques mois, ils vont rentrer en terre d'Israël. Et bien, durant ces quelques mois, c'est l'année durant laquelle, les mois durant lesquels Dieu commence à arrêter d'utiliser un régime miraculeux pour aider les enfants d'Israël. C'est-à-dire, nous dit le natif, que puisque les enfants d'Israël devaient rentrer en Israël, il faut une année tampon, une année de temporalisation, durant laquelle on va essayer d'habituer les enfants d'Israël à ce que les miracles qui avaient lieu dans le désert disparaissent. C'est donc une année clé, nous dit le natif. C'est une année durant laquelle, durant laquelle, pardon, les enfants d'Israël vont devoir apprendre à vivre sans miracle. Et il nous dit à la ligne 20, maintenant, quand ils vont rentrer en Israël, ils vont devoir apprendre à vivre selon la nature, la normalité. Et cette nature et cette normalité, ils vont devoir s'y habituer, tout en sachant que Dieu est majdia, c'est-à-dire qu'il y a la providence divine. Dieu continue à intervenir, mais pas de manière miraculeuse. Il n'intervient pas de façon miraculeuse. Dieu ne fait pas de miracle parmi les lois de la nature. Les lois naturelles, le comportement naturel, c'est la règle, et à l'intérieur de cette règle, Dieu se permet de pousser par là. Mais globalement, c'est quelque chose qui doit rester dans le cadre de la nature. C'est pour ça que cette année-là, Dieu utilise encore de temps en temps des miracles, mais d'autres fois, il refuse de faire des miracles. C'est-à-dire qu'il essaye, en fait, d'éduquer les enfants d'Israël à leur nouvelle situation, situation durant laquelle ils vont devoir apprendre cette année à rester sans miracle. C'est-à-dire qu'on connaît cette idée-là qu'en Érette Israël, tout va de manière naturelle et que dans le désert, tout allait dans un temps de manière miraculeuse. Le grand fridouche du Natzib, c'est de nous apprendre que cette année-là, la dernière année, c'était une année qui était intermédiaire. Il y avait des miracles, mais il y avait des choses naturelles. Tout se situait entre les deux. Il dit comme un enfant qui est pour le moment encore allaité, mais dont on va arrêter l'allaitement d'ici quelques semaines, on commence à l'habituer à manger du pain déjà avant. Donc, on commence à lui donner à manger du pain, mais d'un autre côté, on continue l'allaitement parce qu'il ne pourrait pas vivre seulement avec le peu de pain qu'il n'a pas encore l'habitude de manger. Donc, la même chose, les enfants d'Israël, on leur demande d'agir et de faire, de prendre des décisions naturelles, mais on est conscient qu'il ne peut pas tout le temps le faire. De temps en temps, il faut aussi les aider et on fait un petit miracle. Ou, maquant, les étatsorechmenikatoachounikmal qui cachaient l'akhlif sederhaïm et pas amakhat parce que dit très, j'aurais pu dire ça naturellement et intelligemment, le natif, on ne peut pas arrêter un ordre de vie, sederhaïm, on dirait plutôt les fondements de la vie, l'habitude de la vie en d'un seul coup. On ne peut pas quelqu'un qui aurait pris l'habitude de fumer, on ne peut pas brusquement arrêter, il va falloir prendre un certain temps dans lequel il va fumer et petit à petit diminuer jusqu'au moment où il a arrêté, bien que certains pensent de dire de façon qu'il vaut mieux arrêter d'un seul coup que d'essayer de faire ça graduellement. En tout cas, nous dit le natif, et donc Dieu a voulu les éloignés de l'utilisation du miracle, l'amidam halichot tateva ou l'l'amidam aich y'assu ba'at y'ashgachah l'anoshotam l'amnohat tova ve'gashmah shana ve'loyot kohach moshé esherbem l'asso menassé hakol. Ve'hina, kishenifsak abar menamayim, kebino Yisrael, shizelou b'torat honesh elale argilam l'chaïm c'est-à-dire l'arrêt du miracle du puits, nous dit le natif, n'était pas une punition parce qu'on pourrait se demander la question comment se fait-il comme nous le disent les hahamim qu'au moment de la mort de Myriam le puits a disparu. Le fait que Myriam meure n'empêche pas que les enfants d'Israël ont encore un an à se trimballer dans le désert et qu'ils vont avoir besoin de boire de l'eau. Alors pourquoi Dieu a-t-il enlevé le puits miraculeux ? Ils en ont encore besoin. Alors nous dit le natif, les enfants d'Israël et Moshé ont tout de suite compris que la disparition du puits n'est pas une punition parce que Myriam est mort ou parce qu'il ne mérite pas d'avoir le puits à la mort de Myriam parce que ça serait illogique, irrationnel, ils ont besoin d'eau pourquoi n'aurait-il pas besoin du puits ? Le fait que Myriam ou Myriam ne meurent pas ça ne change rien du tout. Et bien donc nous dit le natif ce qui est vraiment important ici c'est que les enfants d'Israël ont compris que Dieu essayait de les mettre dans une situation dans laquelle Moshé n'est plus là. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce que Dieu a fait ? Il a enlevé le puits. Il leur dit ok, imaginez que vous êtes en Erette Israël. Imaginez que cette année-là une année particulière derrière Israël il n'y a pas de pluie il n'y a pas d'eau qu'est-ce que vous allez faire ? Et bien les enfants d'Israël réagissent tout de suite et ils viennent se plaindre chez Moshé et lui dire on en aura le bol on est venu ici on va tous courir tout le monde est déjà mort c'est de ta faute etc. c'est-à-dire c'est-à-dire que les enfants d'Israël leur réaction et bien elle est un échec total au lieu d'essayer de se dire qu'est-ce que Dieu attend de nous de faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? En gros on est en train de passer un examen qu'est-ce qu'on doit faire pour réussir cet examen ? Ils auraient dû aller voir Moshé Aaron et lui dire qu'est-ce que Dieu attend de nous ? Qu'est-ce que Dieu attend de nous ? Et bien il attend on ne sait pas on va le voir tout de suite et il attend quelque chose mais quoi ? Alors ils auraient dû réfléchir et on va voir tout de suite dans les versets suivants que Dieu leur dise ce qu'il attendait d'eux et donc ils attendaient quelque chose de vous vous ne l'avez pas fait et au lieu de ça qu'est-ce que vous êtes venus faire ? Vous êtes venus vous plaindre pourquoi tu nous as fait sortir du chine pourquoi tu nous as amené ici etc. C'est-à-dire qu'ils ont raté leur examen et donc qu'est-ce que fait Dieu ? Dieu dit bon ben ok ils ont raté l'examen ils n'ont pas compris ce qu'il fallait faire ok on va leur faire un miracle mais on va voir que ce n'est pas tout de suite aussi simple que ça Voilà les versets suivants Qu'est-ce qui s'est passé ? Le verset est clair c'est Dieu qui a demandé de prendre le bâton donc Moshe va le prendre et il accomplit exactement ce que Dieu lui demande Regardez bien Ils ont amené Moshe et Aaron ont rassemblé l'ensemble du peuple Est-ce que nous on peut sortir de l'eau d'un rocher ? C'est-à-dire en fait dit Moshe aux enfants d'Israël ils disent en fait qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous nous voulez nous ? Priez vers Dieu faites quelque chose mais qu'est-ce que vous voulez que nous on fasse ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont donné un coup sur le selah et voilà il y avait de l'eau le miracle a eu lieu alors quel est le problème ? Quel est le problème ? Ils ont fait ce qu'il fallait faire Il y a de l'eau donc ça prouve bien que si Dieu a fait un miracle c'est ce que Dieu voulait Alors qu'est-ce que Dieu vient leur dire maintenant ? Puisque vous ne m'avez pas sanctifié aux yeux des enfants d'Israël alors vous ne rentrerez pas de vous ni cette piste-là de l'enfant Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Le Mekdavar encore une fois vient et explique Il n'y avait pas écrit Il n'y avait pas écrit dans le sens vous allez parler au rocher et le rocher va sortir de l'eau C'est sûr que ce n'est pas ça Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien ce qu'il s'agit c'est que Dieu leur demande en fait de venir leur parler au sujet du rocher d'utiliser le rocher comme je répéterai tout ça comme un exemple et et quoi faire alors ? Puisqu'ils sont là-bas eh bien on va le voir tout de suite les enfants d'Israël devaient faire autre chose c'est-à-dire que nous dit le natif il ne devait pas parler au rocher et dire au rocher rocher, rocher, rocher donne-nous ton eau comme dans le conte de Ali Baba il doit parler en disant ses âmes ouvrent-toi c'est pas du tout du tout ça soit dit en passant ses âmes ouvrent-toi et le rocher ça rappelle quelque chose l'équivalent donc ce qui se passe donc il ne faut pas ouvrir ouvrir le rocher avec la parole c'est pas du tout ça nous dit le le natif parce que le rocher n'entend rien alors à qui on doit s'adresser quand on est devant le rocher ? Eh bien à Dieu et nous dit Rachid tout de suite vous auriez dû parler au sujet du rocher à côté du rocher en rapport avec le rocher en relation avec ce que le rocher doit représenter c'est ça ce que vous auriez dû faire mais pas le frapper et nous dit Rachid le problème c'est pas du tout le fait qu'ils n'ont pas parlé au rocher mais le fait qu'ils ont fait l'autre s'y va à ma com la peau ils n'ont pas accompli ce que Dieu leur demandait en gros nous dit Rachid il faut faire très attention c'est pas le problème qu'ils ont parlé ou pas parlé qu'ils ont frappé ou pas frappé c'est le fait que frapper n'était pas ce que Dieu avait demandé Dieu n'avait pas demandé de rassembler les enfants d'Israël pour frapper le rocher il avait demandé de rassembler les enfants d'Israël pour autre chose et cette autre chose n'a pas eu lieu et à la place de ça mon cher a fait quelque chose qu'on ne lui avait pas demandé c'est à ça qu'il est puni il est puni parce qu'il a fait autre chose que ce qu'il fallait alors maintenant qu'est-ce qu'il fallait faire et bien voilà le natif va nous le dire maintenant le natif nous révèle et là c'est exceptionnel il nous révèle et là C'est-à-dire, nous disons, Dieu attendait que Moshe et Aaron éduquent les enfants d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire, éduquer les enfants d'Israël ? C'est-à-dire leur expliquer ce que l'on doit faire le jour où il n'y aura pas de pluie quand ils seront en Eretz-Israël. Et qu'est-ce qu'on doit faire ? Eh bien, on doit se rassembler, comme le dit la Massefet Ha'ani, l'Agmara. Elle nous dit que quand les enfants d'Israël avaient un problème de pluie, eh bien, ils se rassemblaient sur la place de la ville, sur la place du village, et là-bas venaient les personnes importantes, les dirigeants de la communauté. Ils parlaient aux enfants d'Israël en leur disant, vous devez faire tchouva, Dieu ne nous donne pas de pluie parce que visiblement, on n'a pas fait ce qu'il faut. Il faut prier Dieu, mais avant de prier d'Eux, il faut faire tchouva. Eh bien, ce que demandait de Moshe et Aaron, ce que Dieu demandait de Moshe et Aaron, c'était de faire ce qu'ils auraient dû faire en Israël, à savoir rassembler les enfants d'Israël, leur dire que leur comportement doit s'améliorer, qu'ils doivent faire tchouva, et qu'ensuite tout le monde prie Dieu pour qu'il y ait de l'eau dans le désert. Et donc, nous dit le Moshe, le fait de se rassembler vers le rocher, autour du rocher, c'est ça qu'il a demandé, pas de parler au rocher. Je dis Barthème est là, c'est là. Ça ne veut pas dire que vous devez parler au rocher, mais vous devez parler aux enfants d'Israël de faire tchouva à côté du rocher. En gros, le rocher, c'est un repère. Et donc, nous dit le natif, ce que les enfants d'Israël, ce que Dieu a dit à Moshe et Aaron, c'est prenez comme point de repère ce rocher, demandez à tout le monde de venir se rassembler autour, et là-bas, à côté du rocher, parlez aux enfants d'Israël, demandez-leur de faire tchouva, demandez-leur d'améliorer leur comportement, leur conduite, et priez, et à ce moment-là, moi, je vous donnerai de l'eau. Parce que c'est comme ça qu'il faut faire quand ils sont en Erette Israël. Donc, ce que l'on voit, et ça, c'est le pérouche exceptionnel, à mon avis, à mon très humble avis, du natif, de découvrir qu'en fait, il ne s'agit pas du tout d'accomplir un miracle encore plus grand. Parce que nous avons l'interprétation classique qui nous dit, Moshé n'aurait pas dû frapper, il aurait dû parler. C'est encore plus grand. Au lieu de frapper le rocher, il parle et hop, l'eau sort. Ce que Moshé a fait, il est revenu sur la conduite miraculeuse du désert, et il a dit, je fais un miracle. Le Dieu, on peut dire comme ça, tombe de la chaise, et il dit, mais ce n'est pas du tout ça ce que je voulais faire. Je ne voulais pas du tout que tu fasses encore un miracle. Au contraire, je ne voulais pas faire de miracle. Je voulais que les enfants d'Israël prient, que ce soit quelque chose de naturel, que grâce à la prière, les enfants d'Israël reçoivent de l'eau. C'est ça ce que je voulais faire. Or, tu as en fait complètement raté ce que je voulais faire. J'attendais de toi de comprendre que maintenant qu'on rentre en Israël, il faut revenir à une conduite naturelle. Et dans la conduite naturelle, quand il n'y a pas d'eau, on prie. C'est ça ce que je voulais faire. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu refais un miracle. C'est raté. Et la punition qui va venir, on va voir tout de suite, les enfants d'Israël, pardon, les Moshé et Aaron sont punis. Ils n'auront pas le droit de rentrer en Erette d'Israël. Et justement, puisque c'est complètement différent de ce qui s'est passé la première fois avec le rocher, on va relire maintenant les versets concernant la première fois où les enfants d'Israël n'avaient pas d'eau. Et d'après ces versets, vous allez découvrir qu'effectivement, on voit très très bien la différence entre la première fois où Dieu demande à Moshé de faire un miracle et la seconde fois où il demande de rassembler les enfants d'Israël pour prier. C'est complètement différent. Regardez les versets maintenant. Le verset de Shemot. Ils sont arrivés à Rétidim, il n'y a pas d'eau. Encore une fois, enfin, je ne vais pas dire correctement, mais pour la première fois, ce n'est pas la seule, c'est-à-dire. Et encore une fois, ils vont voir Moshé. Donne-nous de l'eau. Qu'est-ce que leur dit Moshé ? Qu'est-ce que vous venez me voir ? Qu'est-ce que vous venez vous battre avec moi ? Qu'est-ce que j'ai à voir dans cette histoire ? Et en plus, vous voulez maintenant vous révolter contre Dieu. Dieu vous a fait sortir d'Égypte, il vous a fait des miracles. Les diplés, le passage de la mer rouge, tout ça, quel est votre problème ? Dieu a sûrement une solution. Attendez, ça va arriver. C'est-à-dire qu'ils ont dit exactement la même chose. C'est-à-dire, on va mourir dans le désert, on est là, pourquoi on est vraiment sorti d'Égypte ? À quoi ça sert ? C'est différent. Quand ils sont dans le chapitre de Bamidbar qu'on vient de voir, quand ils entendent ça, Vaïtzak et Lachem, non, ils n'ont pas prié à Dieu. Ils sont sortis, ils se sont prosternés. C'est-à-dire qu'ils sont conscients qu'il y a quelque chose de différent. Ce n'est pas la même chose. Là, Vaïtzak, Moshé et Lachem, Moshé se plaint à Dieu et lui dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec eux ? Ils vont me tuer bientôt à cause de ce qui se passe. Il dit, c'est à toi de résoudre les problèmes. Moi, je ne sais pas ce qu'on fait pour avoir de l'eau. Regardez ce que Dieu dit et vous allez voir l'énorme différence avec ce que dit Maman. Passe devant le peuple. C'est ce que ça veut dire avor l'ifn'aham ? On va le voir tout à l'heure. Dans quelques minutes, avor l'ifn'aham, ça veut dire prends le peuple et conduis-le. Avor l'ifn'aham, passe devant et conduis-le. Montre-leur leur chemin. Karitra et prends avec toi Mizikne Israël. C'est-à-dire, pas tout le monde. Oumatra Moins je serai là-bas sur ce rocher. C'est-à-dire, Dieu dit, qu'est-ce que ça veut dire Ineni Omed lefane je t'attends là-bas à côté du rocher parce que je vais utiliser ce rocher pour faire un miracle. Je vais l'utiliser pour faire un miracle. Tu vas frapper et l'eau va sortir. On va comparer maintenant avec ce qui a été dit maintenant. Et vous allez voir tout de suite la différence. Maintenant, il nous dit la chose. Karitmatra prend le truc Ve'akel et ta et ta et rassemble le peuple. C'est tout. Pas tu prends une partie du peuple et tu leur montres quelque chose. Ve'adi Barthème et vous allez parler avec le peuple et là c'est là à côté du rocher. Moi, je ne suis pas au rocher. Ce n'est pas moi qui suis là-bas. Moi, je ne suis pas là-bas. Je ne t'attends pas là-bas. Vous allez utiliser ce rocher comme point de repère. Vous allez donc aller à côté de ce rocher et vous verrez le rocher va donner de l'eau. C'est donc nous dit en fait le natif. Ce n'est pas du tout du tout du tout la même chose. Ce n'est pas du tout le même le même le même propos. Dans ce propos-là, ce que Dieu demande, il demande aux enfants d'Israël rassemblez-vous autour et parlez-leur aux enfants d'Israël et vous allez voir que l'eau va sortir. Parce que parlez-leur de faire tchouba, ils vont prier et l'eau va sortir. Alors que la première fois, Dieu leur a dit je vous attends là-bas. C'est moi qui vais faire sortir l'eau, pas vous. Ce n'est pas vos prières qui vont faire sortir. c'est toi qui va faire un acte miraculeux. À savoir que quand ils sont après la sortie d'Égypte, tout juste après la sortie d'Égypte, ce qu'ils ont véritablement besoin, nous dit le natif, c'est de quelqu'un qui les dirige, quelqu'un qui soit capable d'être le dirigeant des enfants d'Israël. Et puisqu'il faut un dirigeant, Moshé, de manière miraculeuse, montre ses capacités à être un dirigeant. Par contre, quand il s'agit de la deuxième fois dans le livre de Bamidbar, il ne s'agit pas d'un dirigeant, mais il s'agit d'apprendre aux enfants d'Israël à prier. Et ça, c'est ce qui a complètement raté. Et on va le voir tout de suite. La raison pour laquelle les enfants d'Israël, pardon, Moshé et Aaron ne rentrent pas en érette d'Israël, c'est parce que Dieu leur dit votre comportement maintenant, en fait, me montre que malheureusement vous n'allez pas pouvoir rentrer en Israël. Ce n'est pas une punition, c'est que tout simplement vous n'êtes pas capable de diriger le peuple d'Israël quand ils seront dans le désert. Vous avez pris l'habitude d'utiliser le miracle de façon permanente. Vous, Moshé et Aaron, vous avez pris ça comme une habitude. Et à partir du moment où vous avez pris ça comme une habitude, ça ne peut pas fonctionner quand moi j'arrêterai de faire des miracles et que les enfants d'Israël seront en terre d'Israël. Là-bas, ce qu'ils ont besoin, c'est de faire tshuva, de prier et à ce moment-là, naturellement, on peut dire, les nuages vont apparaître et il y aura de la pluie. On ne fera pas de miracle. Il y a la prière. La prière, ce n'est pas un miracle, c'est autre chose. Et donc, nous dit le natif, c'est pour cela qu'en fait, Moshé et Aaron ne sont pas punis, mais il s'avère qu'ils ont raté l'examen d'entrée. C'est exactement ça. Ils devaient faire un examen d'entrée en hérétisme. C'était, est-ce que vous êtes capables de diriger le peuple afin de lui montrer comment réagir face aux situations quelque chose dramatiques de l'existence ? Comment fait-on pour réagir quand Dieu n'est plus là en tant que faiseur de miracles ? Et que Dieu est là en tant que, on va dire comme ça, ce qui doit pousser le catalyseur d'une transformation personnelle, le fait que l'on doit faire tchouva, le fait que l'on doit prier. Le Rav Moshé Lirchenstein, à la suite de cette interprétation, nous propose quatre grandes conclusions, ou je n'aurais pu dire quatre grands messages qu'on peut tirer de là. Premièrement, nous dit-il, ligne 25, C'est-à-dire, il faut savoir que la réaction des enfants d'Israël est une réaction naturelle. Quand il n'y a pas d'eau, quelqu'un de naturel a soif. Quand il a soif, il n'y a pas d'eau, on meurt. Donc, il faut absolument résoudre le problème. C'est-à-dire que la relation entre l'homme et Dieu est malheureusement très souvent entravée par les problèmes matériels, par les problèmes physiques. On a des problèmes à résoudre, étant que ces problèmes ne sont pas résolus, on n'a pas vraiment la possibilité d'être vraiment comme tel qu'on est. Et c'est souvent, ça amène les hommes à fauter. C'est ça ce que Moshé et Aaron n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que les enfants d'Israël réagissent naturellement. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils plouent on ne sait pas quoi faire. Mais c'est justement ça, rater l'examen. Ils auraient dû dire, regardez, on va prier Dieu, on va demander à Dieu de nous aider. C'est ce qu'ils auraient dû faire. Deuxièmement, nous dit le Rav Moshé Lersenstein, il y a encore un autre problème. L'homme veut faire les choses par lui-même. C'est-à-dire, il voudrait bien faire ce qu'il a à faire lui. C'est très difficile d'accepter que Dieu te dise quoi faire. C'est-à-dire qu'on le voit ça très souvent, notamment le livre du Kouzari, le dit de manière très très nette. Les gens préfèrent inventer les prières que de lire les prières qui sont dans le cidou. Pourquoi ? Parce qu'on veut avoir de l'autonomie. Je veux dire à Dieu ce que j'ai envie de lui dire. Pourquoi je suis obligé de dire ce que il y a écrit dans le cidou ? On aime bien avoir l'autonomie. On n'aime pas que Dieu nous dise voilà, voilà, quand tu vas me prier, tu vas dire ça. Pourquoi ? Non, je veux dire autrement. Quelque chose qui me parle à moi plus, qui soit plus proche de moi, qui exprime mieux à mon avis ce que je veux dire. Or, nous dit le Kouzari, on ne peut véritablement rentrer en contact avec Dieu que par le chemin que lui nous indique pour venir vers lui. C'est Dieu qui nous indique quel est le chemin que l'on doit prendre pour s'approcher de lui. et quand il nous dit approchez-vous de telle ou telle façon, c'est comme ça qu'il faut faire. Il nous dit etc. C'est comme ça qu'il faut prier. C'est comme ça qu'il faut demander la prière. Ce n'est pas en étant dehors en se déchirant le foie en direction de la mer. Il faut véritablement prier comme Dieu demande de prier. Faire ce que Dieu fait. Dieu fait dire jeûner comme il était écrit dans les Chachamides. Les Chachamides disent qu'il n'y a pas de pluie, jeûner. C'est comme ça que Dieu veut. Alors tu dis oui mais moi plutôt que jeûner je préfère lire Théline toute la journée. D'accord, c'est bien que tu veux lire Théline mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu dit c'est cette manière-là qui va véritablement t'amener à un nouveau niveau de spiritualité, un niveau religieux différent et grâce à cela c'est pour cela que Dieu ne te donne pas la pluie pour le moment. Il attend de te voir jeûner et prier. Il sait que c'est ça qu'il faut faire pour t'amener à être meilleur et pour t'amener à être plus digne d'être encore avec lui. Donc nous dit le Rav Mouché Ler-Solstein voilà ce sont les deux premiers. Troisièmement encore une fois on apprend de là quelque chose d'extrêmement important et peut-être que ce qu'on vit aujourd'hui avec les élections en Israël ou ailleurs c'est peut-être une illustration dans un niveau moindre en tout cas peut-être une petite illustration à ce que nous dit ici le Rav Ler-Solstein. Il nous dit quand quelqu'un en arrive au point dans lequel il ne comprend pas les besoins du peuple c'est-à-dire que le dirigeant politique n'est plus capable d'être en relation avec son peuple alors il est le temps de laisser la place à quelqu'un d'autre. Alors je ne dis pas ça évidemment pour dire que Benet a tort ou que Benjamin Netanyahou a tort ce n'est pas mon propos mais c'est de dire qu'il y a beaucoup de dirigeants qui croient qu'à partir du moment où ils ont de l'expérience politique ça leur donne le droit de rester en poste politique. Or ce qu'on apprend de Moshe et de Haron c'est que Moshe et Haron ont perdu la possibilité de diriger les enfants d'Israël parce qu'ils n'en sont plus capables de faire ce qu'il faut nous dit il n'était pas capable donc de rassembler les enfants d'Israël les convaincre de venir de jeûner de prier de faire chouva s'il n'est pas capable de faire ça alors il n'y a pas de raison qu'il rentre il n'est pas il n'est pas digne ça ne veut pas dire que c'est un rachat ça ne veut pas dire qu'il a fauté au sens d'une faute grave ça veut dire que tout simplement il s'est révélé qu'à son examen d'entrée il a raté et bien il ne veut pas rentrer le problème de cette explication c'est que cette explication semble dire que d'après ce que nous dit le révélateur Steinstein qu'on reproche à Moshe de ne pas être un bon dirigeant politique de ne pas savoir diriger mais ce n'est pas vraiment ce qui est écrit dans le texte dans le texte il est écrit que Dieu leur a dit puisque vous avez vous n'avez pas sanctifié aux yeux des enfants d'Israël vous ne rentrerez pas en Érette Israël il n'y a pas parlé de dimension politique or en fait et c'est un deuxième Khidouz mais là ce n'est pas du Rav Lirstein c'est de quelqu'un d'autre du Rav Medan le Rav Medan dont j'ai ramené ici quelques lignes pour comprendre ce qu'il veut dire le Rav Medan explique je vous donne tout de suite l'explication et après ça je vous montrerai les preuves qu'il a à partir des versets qu'il a amené à partir des versets mais c'est quelque chose que je vous conseille quand il est écrit ici avor lifneaham ça veut dire diriger politiquement le peuple avor lifneaham quand il est écrit que les enfants d'Israël que Moshe Aron ne rentreront pas en Israël regardez ce qu'il est écrit or quand on regarde le livre de Devarim qu'est-ce qui se passe vous allez voir la différence dans le livre de Devarim Moshe dit je ne peux plus aller et sortir ça veut dire je suis vieux je n'arrive plus à marcher j'ai besoin d'une canne et Dieu va dire tu ne traverseras pas ce jour c'est Dieu qui va passer devant toi qu'est-ce que ça veut dire ou au ver ? ou yashmid etagoui maele yoshua ou au ver le fanecha trois fois le mot la avor or on l'a vu tout à l'heure dans le verset de Rufidim la avor ça veut dire diriger politiquement c'est ça le khidush de Rufidim regardez bien politiquement tu ne seras pas le dirigeant politique des enfants d'Israël quand ils traverseront le jour là c'est Dieu qui va te diriger politiquement grâce à yashua ou au ver le fanecha qui va te diriger c'est-à-dire en fait ce que dit Moshe c'est il dit j'étais pas un mauvais juif j'étais pas quelqu'un qui a transgressé la Torah j'étais pas quelqu'un qui a fauté d'un point de vue religieux ce qu'a révélé l'histoire du rocher c'est que je n'étais pas un bon dirigeant politique c'est-à-dire un dirigeant politique qui soit digne de vous vous aviez besoin de quelqu'un d'autre Joshua il y a à voir le fanef lui il te dirigera politiquement or regardez ce qu'il est écrit je ne peux plus sortir et rentrer qu'est-ce que ça veut dire regardez le livre de Bamidba dans le livre de Bamidba il est écrit vaidaber Moshe ligne 8 pardon vaidaber Moshe el hachem les morts yifkod hachem eloi aruchot l'kolbassar Dieu lui dit pour une autre raison là je n'explique pas parce qu'on sait qu'au moment des explorateurs Dieu a dit aussi la même chose à Moshe toi non plus vous rentrerez pas en Israël alors là à ce moment là qu'est-ce que dit Dieu quand Moshe parle avec Dieu il demande à Dieu nomme quelqu'un à ma place je vais bientôt mourir nomme quelqu'un à ma place c'est-à-dire nomme un dirigeant politique et qu'est-ce que c'est un dirigeant politique quand il dit je ne peux pas sortir et rentrer ça ne veut pas dire je suis vieux j'ai une canne je ne peux pas marcher ça veut dire je ne suis plus capable d'être un dirigeant politique c'est vrai à la suite de ce qui s'est passé avec l'histoire du rocher j'ai pris conscience que je ne suis pas capable de diriger politiquement les enfants d'Israël et donc là avant ça veut dire que Dieu empêche pas de traverser physiquement le Jourdain mais il empêche de traverser le Jourdain en tant que dirigeant politique et c'est pour ça que Dieu va dire quand Moshe dans la parasha va être Hamam va prier va demander je veux absolument rentrer je veux rentrer je veux rentrer et il va faire 515 515 tefilotes pour demander à rentrer en Erette Israël Dieu va lui dire quel est ton problème je vais te montrer Erette Israël mais je ne te laisserai pas rentrer comme dirigeant politique Joshua pour être un dirigeant politique a besoin de rentrer seul avec les enfants d'Israël pour que tout le monde voie bien que c'est lui qui va diriger le peuple et c'est lui qui est maintenant qui a les clés en main pour faire rentrer les enfants d'Israël en terre d'Israël et leur faire acquérir prendre possession de cette terre dont ils ont besoin pour la suite de leur mission divine donc il dit c'est ça qu'on attend d'Yoshua et il ne peut pas rentrer en terre d'Israël comme dirigeant politique si les deux autres dirigeants politiques sont encore là pour lui faire des remarques lui faire des reproches ou lui dire comment faire ou que les gens viennent voir Moshe et Aaron même du temps de Joshua parce qu'ils ont l'habitude d'aller voir Moshe et Aaron en disant ouais Joshua il nous demande de prier il nous demande de faire Joshua mais non fais-nous un petit miracle comme toi tu en avais l'habitude donc nous dit dit Moshe j'ai bien compris que c'est fini je vais devoir laisser ma place enfin dernier dernier point que le Rav Lichtenstein repère qu'est-ce que c'est que l'atphila d'après le natif on comprend que l'atphila c'est se sentir dépendant de Dieu quand on est quand on est en Eretz Israël et que Dieu on va dire comme ça accepte de se limiter aux lois de la nature l'atphila devient quelque chose de très difficile pour nous à notre époque aujourd'hui au 21ème siècle c'est très difficile de prier parce qu'on a l'habitude on voit le monde de la nature on voit que s'il y a de la pluie s'il n'y a pas de pluie il faut trouver un système pour amener des nuages et que la pluie tombe il n'y a pas de système technique qui nous dit comment amener Dieu à amener des nuages donc pour nous prier c'est quelque chose de compliqué on a l'habitude nous que les choses se résolvent d'une manière scientifique d'une manière rationnelle quand ils étaient dans les airs prier dans le désert pardon c'était évident parce que c'est ce qu'ils faisaient ils allaient on priait on demandait à Dieu aide nous aide nous et hop un petit miracle tombait quand on est dans le monde de la nature c'est difficile de dire aide nous aide nous et brusquement les nuages arrivent et ils font tomber parce que nous scientifiquement on dit ouais mais les nuages s'il n'y en a pas dans la région il n'y a pas de raison qu'il y en ait maintenant ils ne vont pas se former de rien du tout en fait naturellement il est possible que ça se forme mais on ne sait pas quand comment et c'est pour ça qu'il faut avoir la Mna et la Tfilah donc de ce passage de 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 l'histoire de l'eau ce que l'on apprend donc grâce aux natives et bien ce que l'on apprend c'est que l'importance l'importance véritable de la Tfilah elle prend véritablement sa dimension cette importance quand on est conscient qu'au départ il était facile de prier parce qu'on était dans le désert sous le régime du miracle quand on rentre en Israël et qu'il n'y a plus le régime du miracle c'est le régime de la transformation personnelle le régime de la manière d'être la manière d'être homme l'identité comme dirait Manitou et bien c'est très difficile de reprendre ce réflexe de Tfilah et de l'appliquer aussi au monde de la nature c'est une chose à part cela il faut savoir qu'un dirigeant politique nous dit le natif doit savoir quand il est compatible ou pas à la génération et au peuple dans lequel il est et enfin deux derniers deux derniers points importants que l'on apprend de ce passage c'est qu'il est difficile à cause de la matérialité de l'homme le fait que l'homme est matériel il est difficile de rester en contact avec Dieu et que le contact avec Dieu demande un travail permanent et que ce travail permanent on ne le fait que grâce à on peut dire un comportement et une conduite qui est digne de ce que la Torah nous demande afin d'être comme ce que Dieu demande de ce